On appelle ça Coitus Interruptus. Juste avant que la tourne commence, on vous l'arrache. Maintenant, Nickelback avec le nouvel album Here and Now qui est sorti le 21 novembre. Ça non plus, je ne l'ai pas, mais ça ne me dérange pas trop. Les fans en redemandent du Nickelback et ne se tannent pas. L'album est entré au numéro 12 États-Unis, numéro 10 en Angleterre, ça marche en Europe aussi, numéro 1 au Canada et numéro 3 au Québec. Nickelback pour moi c'est un grand mystère dans ma vie. Je me demande, mais en quelle année est-ce qu'ils vivent exactement? Ils doivent vivre dans une vieille maison à quelque part. C'est des restants de grunge réchauffés, c'est entre du Blue Oyster Call que les démos de Nirvana. C'est plus qu'une épreuve de patience pour moi. J'ai écouté l'album, chaque pièce au complet, je me disais, bon, il reste combien de temps là? Ah, la chèvre, tranquillement là. Et j'ai toujours détesté la voix du chanteur qui fait juste nous crier, puis c'est maniéré. Il en met là, il beurre vraiment épais. Ils ont sûrement des qualités. Celles que j'ai trouvées, c'est les qui sont capables de rocker solide quand même. C'est tout de même des musiciens agréables. Et ils ont un son nostalgique dont les racines sont très populaires. Les racines des années 70, 80 et un petit peu 90. Même j'ai trouvé un petit côté rigodon dans leurs singles. Vous ajoutez un petit peu de violon, vous le réarrangez, je vais faire un remix, je pense. Et à mes oreilles, Nickelback, c'est comme la même chanson depuis 10 ans à peu près. Ça me tape sur les nerfs. Pourtant, j'écoute des trucs beaucoup plus avec ça. C'est l'originalité qui manque. C'est tellement usé comme son, je ne comprends pas trop trop. Et c'est supposé être un de leurs meilleurs albums. Donc, c'est mon problème, ce n'est pas mon genre. Et comme d'habitude, j'ai apprécié beaucoup la fin de l'album. Dieu merci, il n'y a que 11 pièces. Voici un extrait de la toune de rigodon, là. Imaginez le violon sur When We Stand Together.